tananana bonjour bonjour c'est Kititkita dans cette vidéo vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas donc là je suis toujours en train de dessiner je suis en train de dessiner retravailler sur les autres pages dans mon manga d'habitude je dessine la page 20 mais la c'est pas la page 20 c'est la page 15 ou quelque chose comme ça oui mais je suis en train de retravailler les yeux de mon personnage, je vais mettre de la lumière, il veut qu'il brille, donc je vais mettre du blanc pour montrer la lumière, donc voilà. Sinon au Japon on a tendance à voir des mannequins posés dans des magazines de manga. Aujourd'hui je vais vous présenter Yuki Yoda qui s'est posé dans le dernier numéro de Weekly Young Magazine. Donc Yuki Yoda c'est une mannequin âgée de 19 ans, née le 5 mai 2000, originaire de la préfecture de Fukuoka. Son surnom est Yodachan, Yodachô et Yodayoda. Son groupe sanguin est haut, elle mesure 152 cm de haut. Elle est aussi connue en tant que membre d'un groupe d'idoles qui s'appelle Kumenzaka46, donc c'est une idole. Son adresse twitter est arrobas gentoshatierombayoda. Son adresse instagram est gentoshayoda. Elle a un petit frère, sa nourriture préférée est la viande, sa nourriture qu'elle déteste et des champignons. Et sa couleur préférée rouge. Elle apprenait du breakdance quand elle était à l'école primaire. Elle apprenait du tennis quand elle était au collège. Et le 4 septembre 2016, elle devient membre de Kumenzaka46. En 2018, elle a participé en tant qu'actrice à une série télé adaptée du manga Mob Psycho-san. Mob Psycho-san est un manga écrit et dessiné par Wan, un mangaka japonais âgée de 32 ans, née le 29 octobre 1986, originaire de Niigata, connu aussi pour son manga One Punch Man. Sinon là sur ma vidéo, je suis en train de travailler toujours sur les yeux de mon personnage. Je suis en train d'utiliser du blanc pour montrer le maître de la lumière sur ses yeux. Il y a ses yeux qui brillent comme un diamant. Sinon, Mob Psycho-san est un manga publié entre 2012 et 2017 dans le magazine Ura Sandei de l'éditeur Shougakkan. La version française est publiée par Kurokawa depuis juin 2017. Une adaptation d'animé produite par le studio Bones est diffusée entre juillet 2016 et septembre 2016 sur Tokyo MX au Japon et en simulcaste sur Crunchyroll dans les pays francophones. Une deuxième saison est diffusée entre janvier 2019 et avril 2019. Donc, Mob Psycho-san raconte l'histoire de Shigeo Kageyama, alias Mob, un élève de quatrième possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Cependant, il s'est refusé d'exercer ses capacités en public car sa trop grande puissance peut infliger des dommages collateraux aux humains normaux. La seule et unique chose qu'il désire est de sortir avec une fille de son lycée qui s'appelle Tsubobi. Et Mob essaye de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but. Sinon là, je suis toujours en train de dessiner sur les yeux de mon personnage. Il y a beaucoup de des traits blancs pour montrer que les yeux sont en train de briller. Et Mob Psycho-san a été adapté en série télé par Netflix. Et dans cette série télé, Yukio-da a joué le rôle de Tsubobi Takane, l'héroïne de l'histoire. C'est une amie d'enfance de Shigeo. Au début, elle était épatée par les pouvoirs de Shigeo, mais elle s'en est lassée et s'est éloignée de lui par la suite. C'est une fille très populaire dans son collège. C'est à peu près tout ce que je sais sur elle. Sinon là, sur ma vidéo, je suis toujours en train de dessiner les yeux de mon personnage. Je veux qu'il brille. Je suis en train de retravailler tous mes autres pages parce que j'ai envie que les yeux de mon personnage brille comme ça. C'est une idée que je viens d'avoir et je suis en train de refaire. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de Bange Chanel en chantant Beautiful World de Utada Hikaru. It's only love. もしも願い一つだけ叶うなら 君のそばで眠らせて どんな場所でもいいよ Beautiful World 迷わず君だけを見つめている Beautiful Boy 自分の美しさ まだ知らないの It's only love 寝ても覚めても 少年漫画 夢見てばっか 自分が好きじゃないの 何が欲しいか分からなくて ただ欲しがって ぬるい涙が 頬を伝う 言いたいことなんかない ただもう一度会いたい 言いたいこと言えない 根性なしかも知らない それでいいけど それでいいけど もしも願い一つだけ 叶うなら 君のそばで眠らせて どんな場所でもいいよ Beautiful World 迷わず君だけを 見つめている Beautiful Boy 自分の美しさ まだ知らないの It's only love どんなことでも やってみて 損をしたって 少し経験値上がる 新聞なんかいらない 肝心なことが 載ってない 最近調子どうだい 元気にしてるなら 別にいいけど 僕の世界 消えるまで 会えぬなら 君のそばで 眠らせて どんな場所でも 結構 Beautiful 儚く過ぎていく 日々の中で Beautiful Boy 気分の村は 仕方ないね もしも願い一つだけ 叶うなら 君のそばで 眠らせて マンガカー 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 そして マンガカー 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 89 マンガカー 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 700